Coucou toi, comment ça va aujourd'hui ? Moi je suis à Paris, aujourd'hui, en ce moment, je fais ma petite semaine respiration, j'en ai besoin une fois de temps en temps pour aller découvrir des nouvelles personnes, aller à des conférences, des salons, rencontrer des nouveaux gens, voir mes anciens amis, garder contact avec des personnes qui sont importantes pour moi et qui sont de grandes sources d'inspiration aussi pour moi. C'est un peu ma communauté quand même, même si je ne me sens pas parisienne. Je ne me sens pas parisienne, je me gêne ça. Qu'est-ce que c'est cette chanson qui me vient dans ma tête là tout d'un coup ? J'ai un peu ce sentiment de communauté, de gens qui sont un peu comme moi, qui se trouvent ici finalement par le hasard de la vie et donc ça me fait du bien de venir les voir de temps en temps. Ceci n'étant pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisque le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est l'innovation dans les applications et l'ubérisation. J'avais un peu envie de te parler de l'ubérisation, enfin en tout cas des applications qui ressemblent à Uber, donc moi j'avais découvert Uber, je vais tester plusieurs soirs. C'est une application que je trouve super cool et qui ouvre en fait de nouvelles possibilités, bien que la politique de l'entreprise Uber ne corresponde pas exactement à une valeur. Mais en tout cas ils ont vraiment ouvert un nouveau marché. Et du coup hier soir j'ai testé une nouvelle application que je ne connaissais pas qui est Itch, donc c'est un peu le pouce comme ça là, qui bon apparemment va bientôt disparaître, mais en gros c'est un espèce de covoiturage urbain. Donc on est en train de plus en plus de mélanger tous les concepts, de mélanger le Airbnb, le BlaBlaCar, parce que maintenant j'ai découvert qu'il y a Cohom aussi, une application qui permet de partager ton salon avec d'autres freelances qui travaillent tout seul chez eux. Et ça te permet du coup de travailler à plusieurs dans un salon et de ne pas être tout seul comme entrepreneur, voilà, ça te permet de tisser des liens. Il y a le co-working, il y a le fait de pouvoir louer le salon de quelqu'un pour faire une séance de yoga par exemple, si tu es prof de yoga et que tu n'as pas de loco. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une voiture pour me déplacer et de payer une assurance dans ma voiture, de payer le parking, de payer le park-mètre, et le péage et l'essence et tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, ce dont j'ai besoin pour me transporter d'un lien à un autre, à part la télétransportation qui est quand même assez pratique, je vais te citer mes applications préférées. Donc on a d'abord EasyJet et Volotea. Je ne cite pas Ryanair et Transalia parce que ce n'est pas des applications hyper bien foutues encore sur smartphone, mais ça va bientôt venir. De toute façon, ce sont des compagnies que j'utilise beaucoup. J'utilise bien sûr la SNCF et Blablacar. Ça, c'est obligatoire pour les transports. Moi, ça me semble plus important d'avoir 5 étoiles sur Blablacar que d'acheter une voiture dans notre société actuelle. Et ensuite, pour les transports en ville, si je suis à Paris, bien sûr, la RATP. Encore que Google Maps est une application bien plus efficace que la RATP, je trouve. Et pour les transports en voiture, j'utilise Uber et maintenant Hitch qui est donc la dernière application en découverte du moment. Et voilà, en fait, à partir d'un téléphone qui te coûte 100, 200 euros, tu peux te télétransporter. Tu peux te transporter un peu partout. Et tu n'as pas besoin d'acheter une voiture pour te déplacer. Hier, j'ai testé Hitch. Et donc, ça m'a rappelé que quand on teste une nouvelle application, quand on n'est pas habitué à un nouveau mode de fonctionnement, on a une résistance au changement. C'est-à-dire que j'ai dit à mon amie, écoute, après, je vais prendre un Uber pour rentrer chez moi. Et elle m'a dit, mais non, tu n'as qu'à tester Hitch. Et là, je lui ai eu ce petit sentiment personnel de « Ah, je dois tester un nouveau truc, mais est-ce que c'est sécurisé ? » Elle m'a dit « Oui, c'est vachement mieux que Uber. » « Ah bon, tu es sûre, mais je ne connais pas. » Bon, et au bout de deux minutes, j'ai dépassé ce frein du changement pour télécharger l'application, mettre ma carte bancaire en ligne. Et puis, en trois minutes, j'avais un chauffeur en bas de l'immeuble. Donc, c'est quand même assez cool. L'humain a peur de prendre des nouvelles habitudes. Et donc, c'est normal que quand on teste un nouveau mode de consommation, quand on teste une nouvelle application, même si elles sont géniales et qu'on les adopte très vite ensuite, on a quand même cette espèce de frein du changement, résistance au changement. C'est complètement normal. C'est un petit effort qu'il faut faire au début. Et puis, ensuite, ça apporte plein de bénéfices parce qu'on adopte ensuite ces nouveaux modes de consommation-là. Donc, si toi aussi, tu veux engendrer un changement dans ta vie, tu veux commencer une démarche d'aller plus vers qui tu es toi-même, vers ton authenticité, vers te réaliser, vers donner un sens à ta vie, je te propose de t'inscrire au programme de 21 jours pour trouver ta mission en vie. Tu as le lien en description de la vidéo. C'est gratuit. Le programme, les gens me disent que ça les aide vraiment de se poser ces questions tous les jours pour aller creuser au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est des questions qu'ils n'ont pas l'habitude de se poser. Et ils se découvrent, ils découvrent en fait une espèce de nouvelle partie d'eux-mêmes dans ces questions quotidiennes. Donc, voilà, écoute, moi je te souhaite de découvrir aussi une nouvelle partie de toi-même pour engendrer des changements dans ta vie qui soient constructifs et qui te permettent de donner un sens à ta vie, à ton travail et peut-être d'atteindre un niveau de bonheur plus cool. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501